Musique A Quimper, on a réussi à créer une salle d'allaitement pour les professionnels qui reprennent leur travail et souhaitent continuer leur allaitement maternel. Ça les aide à poursuivre leur allaitement au-delà du congé de maternité. Quand on est maman qu'on veut allaiter, qu'on veut utiliser la salle, on vient avec son tire-lait. On tire notre lait ici sur les chaises. On a un frigo qui permet de garder notre lait le temps de la fin du travail. Et à la fin de la journée, on récupère notre lait et on peut comme ça le donner plus facilement à notre enfant. On a mis cette salle pour promouvoir l'allaitement maternel, pour soutenir les mamans qui allaitent et pour les aider à reprendre plus facilement et de permettre également de communiquer plus facilement avec les personnes ressources de l'allaitement. En tant que professionnel de santé, ça donne une reconnaissance. Ayant moi-même été dans cette salle d'allaitement, ça permet quand même de garder des liens en plus et d'être renforcée dans son rôle de maman. Dans les chambres, on a essayé de limiter la consommation de l'usage unique pour limiter nos déchets. Donc nous avons remplacé tous les petits carrés d'essuyage pour changer les fesses de bébé par des gants de toilette que du coup nous faisons partir à la lingerie, c'est lavé et réutilisé. On a aussi voulu limiter tout ce qui était produit d'entretien, produit de désinfection. Donc les sols des chambres et de maternité sont faits à l'eau et à la lavette microfibre. Nous nous sommes équipés d'un appareil qui fait de la vapeur pour la désinfection des surfaces, des sols, la réfection des chambres entre chaque patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada